Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Cette nuit, ce soir, c'est avec Maurice Barès que nous partons en Vadrouille. En effet, j'ai le plaisir de poursuivre la lecture d'un ouvrage qui compose une trilogie parue en 1897, une trilogie censée être d'énergie nationale, une trilogie qui parle d'éducation. En l'occurrence, nous faisons le portrait des élèves d'un lycée de Nancy, élèves qui ont suivi les cours de philosophie de M. Bouteiller, qui les a particulièrement marqués. Nous parlions à l'instant d'Henri de Saint-Flin et nous allons passer à Aracado. Avant qu'un Aracado, donc, de Custine, Meurthe et Moselle, vint s'asseoir sur les bancs d'un lycée et auprès d'Henri de Saint-Flin, il a fallu d'immenses bouleversements. On m'a tort de croire que, dès le siècle dernier, la liberté civile était établie d'une façon générale dans les provinces. En 1782, le grand-père d'Henoré Racado naquit Cerf à Custine, dans une seigneurie ecclésiastique, et Cerf de la plus dure catégorie, par servitude personnelle découlant d'une servitude héréditaire de l'homme vis-à-vis du Seigneur. Les cerfs de cette espèce sont si sujets à leur seigneur que celui-ci peut prendre tout ce qu'ils ont, à leur mort ou durant leur vie, et leur corps tenir en prison toutes les fois qu'il lui plaît, soit à tort, soit à droit. Le 4 août 1789, l'Assemblée nationale porta un coup décisif à ce genre de propriété et l'aboli sans indemnité. Le grand-père d'Henoré Racado avait 7 ans. Son âme se développa résignée et tremblante. Ainsi, Honoré est probablement le descendant des esclaves du monde romain. Il est possible que sa race soit tombée en servage plus récemment et par le jeu naturel des forces. Mais de toute façon, c'est bien le type de l'esclave rural que perpétue cet énergique et disgracié garçon à la figure sournoise. Suis-je dupe de mon imagination émue par le renseignement ? Après avoir connu les archives de Custine, la saisissante et indiscutable vérité, je reconnais dans Honoré l'affranchie, aussi gênée sous sa tunique de lycéen que les barbares de Mérové sous la clamadile romaine. Au lycée, il travailla lourdement, sans la réussite que son effort eut mérité. Il a comme une barre au travers du front qu'on retrouve dans son regard. Et s'il parle, tous les jeux de sa physionomie annoncent sa violence, des colères toutes prêtes sans flamme généreuses. À 19 ans, il en paraît 25. C'est un bourreux qui ne sait pas plaire. Les femmes pourtant, mais pas des plus jeunes, le distinguaient. Son grand-père et son père demeurèrent serres d'âmes, rompus à la discipline sociale, prudents, calculateurs et craintifs de la loi et de l'autorité. Chez Honoré, des appétits violents seraient aisément suscités par la liberté presque sauvage, hors de toute discipline qu'on peut trouver à Paris et par des délices contre lesquelles l'hérédité n'a pas mitridaté ses sens. C'est la franchie classique. Si cette famille Racado savait se servir de son argent avec la décence des petits bourgeois, elle aurait de la fortune. Le père Racado, pendant la guerre, a beaucoup gagné sur les bêtes qu'il vendait aux Allemands, puis en se faisant indemniser par le gouvernement français des pertes qu'il n'avait pas faites. À sa rapine, il avait associé tous les siens et sa femme, qui était aussi sa cousine, a laissé du fait de son père 40 000 francs, homme énorme à laquelle le jeune Honoré peut prétendre dès sa majorité, mais que le père ne veut lui remettre qu'à l'heure d'acheter une étude de notaire. Pour retarder cette date, le père Racado accepte que son fils aille à Paris. Ou un jeune homme se laisse facilement tenter de prolonger son stage. Mais il fait le pauvre pour ne céder qu'une pension mensuelle de 100 francs. Antoine Mouchefrain est fils d'un photographe de longue vie, en Meurthe-et-Moselle. Assez brave homme, mais si misérable, pardon, mais si misérable, connu dans toute la région comme agent électoral du député opportuniste, ce qui est véritablement un fâcheux métier. En rémunération de ses services, Mouchefrain a reçu pour son aîné Antoine une bourse à Nancy. Ce lycéen est peu sympathique d'aspects parce que, bas sur pattes, il a une grande bouche tuméfiée de lymphatisme et une voix extraordinairement mièvre de nuque parce qu'il ne se lave jamais et qu'il a sur la tête d'innombrables épis, c'est-à-dire des mèches qui poussent en sens contraire des autres cheveux. Il tient de son père une plaisanterie de sous-rapins qu'il répète continuellement et qu'il s'efforce de justifier. « Moi, je n'ai pas d'esprit, mais je suis grossier », dit-il. Cette famille besogneuse pense continuellement avec amertume à la fortune soudaine du village de Villerept. Ce petit endroit parti de Mouchefrain-Père à 18 kilomètres de longue vie sur les frontières du Luxembourg, de Belgique et d'Alsace-Lorraine est fameux par sa brusque transformation industrielle. De braves gens qui vivaient là médiocrement de leur champ se sont trouvés après la guerre subitement enrichie par la découverte de gisements de minerais de fer. Les ingénieurs n'y furent rien. C'est un monsieur féry cultivateur puis courtier en grain, fort étranger à la métallurgie, qui s'étonna de la qualité des terrains compris la situation et osa. Il construisit lui-même un chemin de fer de longue vie à Villerepte et la vallée bientôt se couvrait de hauts fourneaux. On y produit aujourd'hui presque toute la fonte employée en France. Le spectacle des millions si rapidement gagné remplit des greurs mouches-frains en paire et irrite contre lui sa femme et ses enfants. Car l'imbécile en 1872 n'a-t-il pas vendu pour installer son atelier de photographie son champ de pommes de terre ? Quand chaque morceau du minerai qu'aujourd'hui on en tire servirait à les lapider, les mouches-frains ne souffriraient pas davantage. Alfred Renaudin, fils d'un modeste contrôleur des contributions indirectes, fut soudain, en août 1880, par la mort de son père placé dans la nécessité de soutenir sa famille. Le jeune homme sollicita son ancien professeur et lui annonça qu'avec sa mère et une sœur de 20 ans, il émigrait à Paris. Un jour que M. Bouteiller prenait part à l'un des fameux déjeuners de Gambetta, celui-ci lui demanda s'il ne connaissait pas un homme qui voulut faire sa fortune dans le journalisme. Le professeur désigna Renaudin. Le jeune Lorrain, reçu par un secrétaire du tribun, s'entendit offrir une place au journal La Vérité. On lui expliqua qu'il suivrait des réunions publiques, qu'il se montrerait dans ses comptes rendus et surtout dans ses propos de café résolument hostiles à l'opportunisme et avec tact favorable aux idées socialistes qu'il fréquenterait en camarade des communautés révolutionnaires et viendrait de temps à autre causer dans le cabinet de Gambetta. Renaudin, étonné, on a tout de même ses 18 ans et son moment de fraîcheur, prévint de ses conditions M. Bouteiller qui l'engagea à refuser. Sans doute le distinguer Cantien se rappelait ce principe. Agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité soit dans ta personne, soit dans la personne d'autrui comme une fin et que tu ne t'en serves jamais comme d'un moyen. mais Gambetta parla au professeur. Il jugeait d'utilité patriotique qu'on fut exactement renseigné sur les parties extrêmes. Il commençait à s'organiser et dans leur personnel, la République pouvait recrutier d'excellents adhérents. Il ne s'agissait pas d'une besogne de policiers mais bien de nouvelistes. Ce jeune homme de vive voix plus complètement que dans ses articles informera ceux qui doivent être au courant de l'état d'esprit du pays. Gambetta savait convaincre. Bouteillé à son tour décida Renauda. Portalis directeur de la vérité combattait l'opportunisme et n'était pas fâché dans le privé d'obliger Gambetta. Il ne fit aucune difficulté de caser le petit provincial. Le chef de l'opportunisme avec le désordre habituel à ses grands meneurs ne songea plus à utiliser son petit indicateur et ne le reçut aucune des fois qu'il se présenta dans son antichambre. Renaudin par une chance inespérée se trouva donc tout bonnement installé dans un grand journal avec de suffisants appointements. Comme son cerveau tout neuf fut pénétré par les images et par la moralité ambiante, c'était incroyable. Portalis devant ce mince reporter c'était Talleyrand et Machiavel mais un Machiavel tangible intolérant dont il avait le contact sur qui chaque jour il entendait une histoire nouvelle. Et puis c'était le patron l'homme qui pouvait le jeter sur le pavé et dans le cabinet de qui jamais il ne pénétrait sans angoisse. En outre cet arrière-petit-fils du grand Portalis c'est un gâcheur d'argent et un homme de bonne manière. Ses allures émerveillent secrètement Renaudin qui demeure et demeurera avec tous ses cynismes acquis le petit Alfred le fils du rat de cave élevé chichement dans trois chambres glacées. Pour jouir de sa fortune le reporter se tournait vers la Lorraine. Il excitait ses amis à le rejoindre bien qu'il en crût il n'avait pas encore le ton parisien. Il n'appréciait pas la psychologie si fort à la mode en 1880 sinon il aurait pu leur dire le premier acte de bouteiller à Nancy fut de m'expulser parce que j'avais ri quand il parlait de ma dignité morale. Son premier acte à Paris vient d'être précisément une atteinte à ma moralité et serait-ce que les sectaires deviennent aisément des hypocrites qui couvrent de leurs principes leur combinaison personnelle ? Ne serait-ce pas plutôt que cette formule qu'il nous a tant de fois répétée agit toujours de telle sorte que ta conduite puisse servir de règle et moins certaine qu'il ne croyait ? Je l'ai vue embarrassée de choisir s'il valait mieux respecter une âme ou s'il valait mieux servir l'État. Sturel et Saint-Flin furent dispensés du volontariat comme fils aînés de veuves. On ajourna Renaudin pour constitution débile tandis qu'on acceptait ce gnome de mouches-freins. Avec lui, Rommers-Pascher, Rackado et Suré-Loufort furent soldats. Le service militaire devrait être une école de morale sociale. On sait ce qu'il est par manque de sous-officiers. Les jeunes Lorrains n'en rapportèrent que des notions sur la débouche et l'ivronnurie. Rien qui ne put se substituer à l'influence de Bouteillet. Dans un âge où l'on a besoin de beaucoup s'assimiler, l'image de ce maître s'enfonçait de plus en plus en eux et devenait une partie de leur chair. Elles leur commandaient le plus violent désir de Paris. Enfin, leur famille s'aidèrent mais avec des sentiments bien divers. À Mme Galant de Saint-Flin, il suffirait de se maintenir sans s'augmenter dans son petit-fils. François Sturel et Maurice Rommers-Pascher ont de ses parents qui aiment de se voir agrandis d'accord avec les transformations du siècle dans leurs enfants. Et pour le photographe Mouchefrein, pour l'argent d'affaires sur et le fort, pour Mme Renaudin et pour le père à cadeau, le bonheur d'Antoine, de Georges, d'Alfred et d'Honoré serait que ces favorisés n'eussent absolument rien de commun avec les humbles qu'ils furent eux-mêmes. « Nous avons vécu chétivement, disent-ils. Si nos fils sont intelligents, leur existence contredira la nôtre. » Pauvre Lorraine, patrie féconde dont nous venons d'entrevoir la force et la variété. mérite-t-elle qu'ils la quittent ainsi en bloc ? Comme elle sera vidée par leur départ. Comme elle aurait droit que cette jeunesse s'épanouie en acte sur sa terre. Quel effort démesuré on lui demande s'il faut que dans ces villages et petites villes elle produise à nouveau des êtres intéressants après que ces enfants qu'elle avait réussis s'en vont fort fortifier comme tous toujours l'heureux Paris. C'était la fin du chapitre 2. On va commencer le chapitre 3. Leur installation à Paris. Précédé d'une citation d'un discours de Chalmel Lacour au Sénat le 19 décembre 1888. Vous avez cru que la République n'était pas seulement le gouvernement le plus propre à mettre en valeur toutes les bonnes volontés, à offrir une issue et une carrière à toutes les ambitions légitimes, à nous protéger contre les révolutions. Vous avez cru qu'elle était de plus une grande et efficace leçon de dignité morale ? Vous avez pensé que si les services du maître d'école ont leur valeur, il ne suffisait pourtant pas de l'instituteur pour faire d'un citoyen un homme qu'il y fallait bien d'autres choses encore et en particulier ce grand enseignement qui est l'esprit de la société où l'on vit. Quand le train de province en gare de Paris dépose le novice, c'est un corps qui tombe dans la foule où il ne cessera pas de gesticuler et de se transformer jusqu'à ce qu'il en sorte. Dégradé ou anoubli, cadavre. Autour des gares, examinez ces enfants qui viennent avec leur valise. On voudrait savoir dans quels sentiments avec quelle vue prophétique sur eux-mêmes tous les impératores, les jeunes capitaines, adolescents marqués pour la domination, vainqueurs qui laisseront une empreinte où des âmes se mouleront, firent leurs premiers vingt pas sur les pavés assourdissants de la cité de Dieu. Dieu, la plus haute idée commune, ce qui relie, exalte les hommes d'une même génération, ne se fait plus entendre dans les départements parce que leurs habitants n'osent plus écouter que l'administration. Ils parlent seulement dans les villes ou mieux, dans la ville, c'est bien ce que présentait nos lycéens de Nancy. Le jour où François Sturel débarque de Lorraine, 31 décembre 1882, 31 décembre 1882, Gambetta meurt. Belle date pour en être. Comme si, comme si l'on disait à la mort « Déblayé, faites-nous de la place, voici l'équipe de Lorraine ». Une élite de sept jeunes gens, tous joyeux, vient souffrir aux nécessités de la vie. Une élite, corps neuf, actif, encore mal défini, propre à tous les accommodements, imagination avide et nullement avertie, sens chatouilleux de l'innocence vigoureuse. De cet âge d'un si beau son, 19 ans, 19 ans, Sturel ne pensait pas à jouir, mais se désoler du temps perdu à la campagne au seul auprès de sa jeune mère et par la volonté des grands-tantes. Il avait préparé ses premiers examens de droit, l'autorisation de poursuivre ses études à Paris après deux années. Enfin, il l'a conquis sur la timidité maternelle dans une des promenades qu'elle et lui avaient coutume de faire depuis sa petite enfance au long de ses plaines, sans caractère, morne horizon, qu'en fièvraient leurs sentiments violents de l'avenir. Monsieur Sturel, le père, malgré sa passion exclusive de la chasse, avait dû pour tenir son rang s'inscrire à la société d'agriculture. Et il améliora ses terres et son revenu tomba de 30 000 francs à 12 000. Madame Sturel décida d'en prélever le quart pour son fils. Elle pensait ainsi assurer le bien-être nécessaire à son enfant chéri et de santé délicate. On lui dit que Madame Allison, femme d'un grand verrier lorrain, vendait le jardin et la bonne table d'une pension parisienne de la rive gauche où elle habitait une partie de l'année avec sa fille. Madame Sturel jugea que son fils y vivrait décemment et qu'à ses visites, elle trouverait place auprès de lui sans le gêner. François ne remarqua pas même que la sollicitude maternelle restreignait un peu sa liberté. De tous ses désirs, le plus pressant tendait vers des êtres pour qui il put s'enthousiasmer, contrarié par l'angoisse de leur apparaître indigne. Installé depuis cinq jours à cette villa qu'on le vaut, il eût été incapable d'en parler dix minutes. C'est la seule construction ancienne de la rue Saint-Anne-Beuve. Elle a sur le devant une cour et par derrière un jardin avec de bons arbres. Son enseigne enlevée, elle aurait un air d'hôtels particuliers pourvu que l'on prie soin de chasser la cuisine. Installé sur la rue dans la loge élargie et qui, de son odeur, de son aspect, de son bruit de vaisselle, gâte les premiers pas chez Madame de Conlevo. Sur les salles à manger et salons du rez-de-chaussée se développent deux étages de chambre où vivait en 1882 deux, ces Anglaises véritablement viriles qui passent quelques mois à Paris à un ménage dégoûté de tenir maison. Des vieux messieurs, des vieilles dames, des plus jeunes, mais sans agrément. Un assemblage de ces créatures mesquines qui semblent toujours avoir les pieds froids. Pour jeune homme, le seul Sturel. Voilà, c'est sur cet établissement de Sturel à Paris que nous allons nous arrêter. Je vous invite évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux et puis à nous retrouver aussi sur cette chaîne sur D8 pour poursuivre les aventures de ces jeunes adolescents, de ces jeunes gens d'ailleurs, de ces jeunes étudiants. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très vite sur D8. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada